Comment Doctolib, tout en grandissant, en ayant une visibilité telle, peut envisager le déploiement de l'accessibilité ? Je pense qu'il y a le terme « progressif » qui va venir régulièrement. Pendant ou après que Jad se présente, de revenir sur peut-être un peu plus précisément les points qui étaient suspectés en étant peu accessibles, tel que Manuel a pu les évoquer, on a entendu parler de champs de formulaire, mais il y avait peut-être d'autres choses, pour que ce soit clair et que ce soit très précis dans l'esprit des gens. Et puis, comment, progressivement, ou en tout cas, comment est prise en charge la remise à niveau par Doctolib ? Jad, je vous laisse le soin de vous présenter rapidement, si vous voulez bien. Superbe. Merci beaucoup, Denis, et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir et de me permettre de vous parler aujourd'hui, c'est superbe. Moi, c'est Jad, je suis directeur produit chez Doctolib. J'ai rejoint Doctolib il y a un an et quelques mois. Avant ça, j'ai surtout fait carrière à Londres, toujours dans le monde des startups, mais donc à Londres, et j'ai bougé à Paris il y a un peu plus d'un an, en plein milieu du premier confinement, en fait. Et donc, voilà, je suis arrivé chez Doctolib en août 2020, juste avant, quelques mois avant que Manuel, justement, nous lance sa vidéo et qu'on prenne contact avec lui. À nouveau, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Manuel, encore une fois, de nous avoir vraiment souligné ce sujet et de nous avoir apporté à nos yeux, mais pas que Manuel, mais toute la communauté aussi qui le fait. Je sais que beaucoup de gens s'efforcent à nous faire remonter ces feedbacks. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. C'est très important pour nous. Et merci aussi pour cette invitation et de nous donner l'occasion de venir vous parler. Doctolib est toujours une startup. Je pense dans notre esprit et dans nos yeux, on est toujours une startup. Donc, la compagnie a été fondée en 2013 et a connu une accélération, une croissance très, très forte, surtout durant les deux dernières années. On est aujourd'hui, on a un effectif d'à peu près 2000, 2000 personnes. Au sein des équipes tech et produits, nous sommes quelques centaines, à peu près 300 personnes. Et donc, il ne faut pas imaginer 300 développeurs. C'est une équipe plus petite de développeurs, mais bien sûr accompagnée de designers produits, d'analyses data, de toutes sortes de fonctions qui viennent autour des développeurs aussi, des product managers aussi comme moi. Donc voilà, on est à une organisation encore assez petite au niveau de la tech et du produit. Et on essaie vraiment de scaler le produit de cette façon. Et en effet, comme on le disait tout à l'heure, on a vécu une accélération très, très forte, surtout durant les deux dernières années. Et la croissance à un effectif de 2000 personnes s'est surtout passée durant les deux dernières années. Quand j'ai rejoint Doctolib, on était à 1000, 1200 personnes. Donc voilà, on a embauché à peu près 800 personnes durant les derniers 12 mois. Mais en termes de volume d'usage et d'utilisateurs Doctolib, peut-être avant de vous partager quelques chiffres, je pense qu'il faut bien avoir en tête l'activité de Doctolib. Il y a vraiment deux facettes à Doctolib et ça se retrouve vraiment dans la mission de Doctolib aujourd'hui. Mission que vous pouvez trouver en ligne et je vous invite à la parcourir. Mais donc, la mission se découpe en deux. La première, c'est vraiment améliorer le quotidien du personnel soignant des professionnels de santé, qui sont les clients Doctolib, qui achètent la solution Doctolib et utilisent nos solutions logicielles pour améliorer leur quotidien et améliorer le soin qu'ils peuvent fournir à leurs patients. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, c'est rendre l'accès aux soins rapide et disponible pour tous les patients. Donc voilà la mission double de Doctolib. D'un côté, les professionnels de santé. De l'autre côté, les patients cherchant à se soigner. Si on rentre dans les chiffres, Doctolib aujourd'hui, ça représente à peu près en moyenne 15 millions de rendez-vous pris en ligne par mois. Donc, on atteint des volumes assez importants aujourd'hui. Durant le gros pic de la campagne de vaccination, je parle de juin, juillet, on est arrivé à à peu près 30 millions de rendez-vous pris en ligne. Tous ces statistiques sont disponibles en ligne aussi. Donc voilà, c'est un volume très, très important de ce côté-là. Et du côté des personnels soignants, on est à peu près entre 250 ou 300 000 utilisateurs professionnels de santé sur Doctolib. Donc, on atteint des volumes, en effet, qui deviennent de plus en plus importants. Et toute cette accélération s'est vraiment faite durant les deux dernières années. Avec cette croissance que nous avons vécue, comme vous pouvez l'imaginer, ça chamboule. Il faut agir très vite, il faut s'adapter très vite. Chose que Doctolib, je pense, a fait de façon réussie, ce qui fait que la campagne de vaccination, finalement, s'est plutôt bien déroulée. Bien sûr, rien n'est à 100% parfait, mais je pense que la campagne de vaccination se déroule très bien aujourd'hui. Et tout ça, on a réussi à tenir debout, je dirais, en face de ce tsunami de demandes et de visiteurs sur le site. Il faut s'imaginer qu'en espace du jour au lendemain, quand les multiples annonces du gouvernement se sont faites, il faut s'imaginer que le volume de trafic sur Doctolib a fait x10, parfois x20. Donc, quand on s'imagine l'infrastructure qui doit tenir tout ce trafic, mettre ça en place, mettre ça à disposition et se préparer pour ça, ce n'est pas évident. Et donc, voilà, énormément de travail de la part de toutes les équipes pour rendre tout ça possible. Et donc, ça, c'est Doctolib en général. Au niveau de l'accessibilité en particulier. Donc, en effet, comme le disait Manuel, aujourd'hui, on ne parle plus de zéro. Nous avons commencé le travail sur le sujet en été 2020, suite justement à la vidéo que Manuel a publiée en ligne. Donc, comme Manuel l'a dit, nous avons pris contact avec Manuel assez rapidement. On a invité Manuel à venir dans les bureaux de Doctolib à Le Valois, à Le Valois-Péret. Et nous avons vraiment travaillé avec lui pour vraiment bien comprendre les problématiques qui rendaient le site Doctolib non utilisable par les personnes malvoyantes. Et je vous avoue que cette démarche est 100% en ligne avec notre façon de faire chez Doctolib, notre gène de développement, qui est la co-construction. C'est exactement la même méthode qu'on applique avec les professionnels de santé, avec les patients qui cherchent à utiliser Doctolib. Nous avons voulu appliquer la même chose avec la population des malvoyants. Et donc, c'est vraiment d'essayer de s'asseoir et de bien comprendre quelles sont les problématiques, d'itérer très rapidement sur les sujets, de viser tout de suite les cas d'usage les plus importants. C'est pour ça que nous avons focalisé tout de suite sur le service de prise de rendez-vous en ligne, qui est quand même le service principal pour lequel Doctolib est utilisé côté patient. Voilà, en un espace de quelques semaines, nous avons rendu le parcours de prise de rendez-vous en ligne accessible pour les malvoyants. Nous avons d'abord focalisé sur le device mobile, car c'est 80% de notre trafic qui est sur mobile aujourd'hui, seulement 20% sur desktop, entre 75 et 80% pour vous donner tout le détail. Et donc voilà, on a focusé d'abord sur le trafic mobile et ensuite on a suivi avec le desktop. Donc aujourd'hui, voilà le travail sur lequel on a abouti avec Manuel en été 2020. On a essayé aussi de découvrir les bonnes façons de faire les choses parce qu'on ne voulait pas développer l'accessibilité du parcours de la prise de rendez-vous en ligne pour que ça se recasse au fur et à mesure qu'on mettait de nouvelles fonctionnalités en production. Et donc on a aussi investi dans des tests automatisés afin de pérenniser la chose. On a investi aussi dans de l'entraînement pour certaines équipes. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour être complètement transparent, la vague de vaccination qui s'est déroulée courant 2021 a été tellement importante, a demandé tellement de ressources de notre part, que nous n'avons pas pu avancer plus que ça autant qu'on le souhaitait. Nous avons vraiment dû investir nos ressources sur la campagne de vaccination dans sa globalité. Et donc on n'a pas pu avancer plus que ça autant qu'on le souhaitait. Et donc quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu avancer sur, par exemple, les services que Manuel évoquait tout à l'heure, comme le partage de documents, le partage de prescriptions, la gestion des proches en ligne aussi. Chose que nous voulons faire absolument, mais sur laquelle nous n'avons pas pu avancer depuis autant qu'on le souhaitait. Mais voilà, je suis là aujourd'hui aussi parce que j'aimerais communiquer là-dessus et partager le fait que la volonté est toujours d'avancer sur ces sujets. Mais voilà, question de ressources, nous n'avons pas pu faire ça plus que ça jusqu'à aujourd'hui. Mais vu que les différentes vagues de vaccination se calment de plus en plus, je dirais, nous espérons pouvoir trouver plus de temps, surtout début 2022, pour reprendre ces sujets et avancer à nouveau, pour continuer à améliorer l'accessibilité du site d'Octolib. Je crois, Jade, si je peux me permettre, il faut aussi souligner que vous avez, là, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place avec Camille, qui est référente, qui va devenir référente au niveau accessibilité chez vous et qui va travailler avec une équipe sur ces thématiques-là. Je te laisse développer peut-être un petit peu. Oui, bien sûr. Donc, en effet, comme Manuel le disait, nous avons déjà repris ce chantier qu'on avait mis en pause avec non seulement Camille, Camille est la personne en charge de cette initiative en interne, mais une équipe qui entoure Camille d'à peu près neuf personnes qui se sont mis en avant pour reprendre ce sujet, ce qui est superbe. Et donc, avec cette initiative, à nouveau, on se remet en ordre de marche, faire un audit du site, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, essayer de prioriser ce qui ne fonctionne pas et les améliorations à faire et ensuite avancer là-dessus. Pour être tout à fait transparent, je dois me rendre chez Doctolib début d'année, du coup, pour retravailler avec cette équipe accessibilité et Camille. Exactement. Comme on l'évoquait tout à l'heure, on aime vraiment co-construire et bien comprendre et aller droit au but des problématiques auxquelles nos usulateurs font face. Et donc, voilà, on a réinvité Manuel à nous visiter dans nos bureaux pour refaire une autre journée où on va se focaliser sur ces parcours qu'on n'a pas encore rendus disponibles aujourd'hui, dont le partage de documents et autres. Et l'idée, si je peux me permettre, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en ligne, c'est un sujet assez sensible, du coup, j'adore les déficients visuels, je pense, et c'est que les remontées d'inaccessibilité me soient remontées, du coup, pour qu'on puisse naturellement essayer de les corriger ensemble le plus rapidement possible. Tout à fait. Tout va bien. Je pense que c'est assez clair dans les objectifs de Doctolib, le travail en partenariat, alors qu'il est peut-être au début sur un aspect plus conflictuel et puis qui évolue, on va dire, dans le bon sens, notamment pour arriver à créer des choses positives, c'est-à-dire une mise en conformité et de l'usage pour les personnes qu'en ont besoin, et notamment le suivi des règles d'accessibilité numérique. Ce que je propose, Pascal, c'est que tu puisses, dès maintenant, de toute façon, on savait qu'on allait avoir beaucoup de questions, donc c'est pour ça que le temps est élargi pour les questions. On a parlé de l'application sur PC, l'application sur mobile, mais est-ce qu'il est prévu une autre solution pour les personnes qui, malgré tous les efforts d'accessibilité, vont encore se trouver éloignées du service ? Ça va devenir, comme l'a dit Manuel, un incontournable, et c'est vrai que sur ce genre de service, si on doit se faire aider, déjà l'autonomie en prend un coup, mais aussi la confidentialité, on touche quand même à des domaines de santé, on n'a pas forcément envie de mettre, de laisser tout le monde rentrer dans notre vie de santé. Donc, est-ce que vous avez prévu une autre solution, je ne sais pas, par téléphone, par assistant vocaux, avec de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour ou pas du tout ? D'accord, merci beaucoup Pascal pour votre question. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, juste pour clarifier le rôle que Doctolib joue sur le marché de santé, c'est vraiment, nous sommes vraiment un acteur de mise en relation entre les patients et les praticiens de santé ou les professionnels de santé. Je ne pense pas que nous, nous envisageons de mettre en place un service où les patients pourraient appeler pour prendre un rendez-vous en ligne, pas en ligne, mais au téléphone avec Doctolib. Je ne pense pas qu'on investira dans sa direction. Sur vos autres suggestions de robots de chat en ligne ou d'autres services un peu plus automatiques comme ça, pourquoi pas, c'est envisageable. Nous n'avons rien de prévu pour tout de suite, pour l'immédiat. Donc, je n'aurai pas une date à vous communiquer sur ce genre d'évolution. Mais ce sont des idées qui sont évoquées, mais sans plus d'investissement que ça. Aujourd'hui, on a vraiment préféré focaliser notre investissement, focaliser nos ressources sur l'impact le plus immédiat qu'on peut apporter au maximum de gens qu'on peut cibler. Et on a choisi d'investir surtout sur l'accessibilité du site pour les non-voyants, pour les malvoyants. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Par ailleurs, je sais que différentes organisations offrent ce genre de service, ce service d'assistance. Je sais qu'aussi beaucoup de centres et professionnels de santé eux-mêmes offrent ce genre d'assistance pour les personnes qui seraient toujours en nécessité d'aide. Et donc, voilà, ça présente une solution pour cette population-là. Alors, il y a une autre question qui touche également. Donc là, on a beaucoup parlé de l'accessibilité pour les patients qui souhaitent prendre un rendez-vous. Mais est-ce que, parce que j'imagine que parmi vos clients professionnels de santé, il y a également des personnes déficient visuelles. Je pense à des kinés et des ostéos. Est-ce que le même travail a été fait sur la partie, on va dire, professionnelle de santé comme sur la partie patient ? Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question. Pour être complètement transparent, nous avons d'abord focalisé nos efforts sur la partie patient pour la simple raison que c'est là où on pouvait amener le plus d'impact le plus rapidement possible. Mais en faisant ça, nous avons toujours en tête les deux côtés du produit. Et en fait, la façon dont est développé le produit Doctolib, c'est que nous réutilisons des composants du produit dans les interfaces côté patient. et les interfaces côté praticien. Nous avons un design système, un système de développement, qui réutilise les composants au sein de tout Doctolib. C'est ça qui nous permet aussi de développer Doctolib de façon scalable et pérenne. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'améliorer la situation d'accessibilité pour les patients, nous impactons aussi le côté praticien. Mais pour être complètement transparent, nous avons d'abord focalisé nos efforts sur la partie patient parce que c'est là où le besoin était le plus fort et le plus important. Mais bien sûr, la partie praticien n'est pas du tout oubliée. Elle est bien sur la table, elle est dans la liste de projets à traiter. Mais voilà, on a les ressources qu'on a et il faut qu'on priorise, malheureusement. Donc, on a choisi d'abord de prioriser la partie patient parce que c'est là où le besoin était le plus fort. Ce qui pose problème, d'après ce que j'ai compris, pour avoir échangé un petit peu avec les équipes de développement de Doctolib, c'est le côté professionnel, c'est la gestion des agendas qui est très complexe puisqu'apparemment, on travaille sous forme d'agenda glissant. Et ça, en termes d'accessibilité, ça mérite, je crois, d'après ce que j'ai compris, un vrai travail qui aujourd'hui n'a pas encore été réalisé. Alors, j'ai reçu également, il y a eu plusieurs questions qui sont passées sur tout ce qui était l'accessibilité numérique au sens plus large. Donc, effectivement, vous nous expliquez que vous êtes une start-up. Donc, il y a eu une question, savoir si vous, vous-même et vos équipes, aviez déjà été sensibilisés à l'accessibilité numérique avant la vidéo de Manuel ? Et si, depuis, vos développeurs, est-ce qu'ils ont également reçu, ou est-ce qu'ils sont censés avoir rapidement, une formation à l'accessibilité numérique ? Très bonne question. Donc, je vous réponds d'abord avec mon expérience personnelle. Donc, moi-même, j'ai d'abord été sensibilisé à la question d'accessibilité, de mon histoire personnelle. Mon oncle est malvoyant, lui-même, il souffre de malvoyance très importante. Il a presque perdu toute sa vue, malheureusement. Donc, voilà, je vis ça à un niveau personnel et ça m'impacte un peu dans ma vie personnelle. C'est un peu pour ça, je pense, que le sujet me touche et pourquoi j'ai voulu, moi-même, m'intéresser à ce sujet et pousser cette initiative au sein de Doctolib. Voilà, à un niveau personnel. Sinon, au niveau de Doctolib, oui, depuis qu'on s'est mis en contact avec Manuel, on parlait de l'équipe de développement qui comprend Camille, mais aussi plusieurs autres développeurs. Cette équipe-là a déjà reçu des entraînements sur l'accessibilité numérique des produits digitaux. C'est un début, mais ce n'est pas assez. Et ça, ça fait un peu partie de nos plans futurs. Donc, aujourd'hui, chez Doctolib, on a réussi à apporter beaucoup d'impact sur la question d'accessibilité en investissant très rapidement sur cette petite task force, si je peux appeler ça comme ça, qui a priorisé d'abord les sujets les plus importants, dont la prise de rendez-vous en ligne. Depuis qu'on a commencé à creuser le sujet, on a eu beaucoup de réflexions, on a rencontré plein de personnes, on a aussi rencontré des organisations comme Doctolib pour essayer de comprendre comment est-ce qu'eux, s'ils avaient pu déjà y répondre, comment est-ce qu'ils ont pu répondre à cette question de façon scalable et de façon réussie. Et une chose qui est certaine, c'est qu'il faut qu'au sein de Doctolib, qu'on sensibilise pas juste une petite équipe qui s'occupe de ces sujets, mais notre vision, c'est vraiment de sensibiliser toutes les équipes de développement sur cette question. Je pense que j'ai vu une question passer très rapidement dans les questions-réponses. Est-ce que le développement en mode agile est compatible avec une bande prise en compte de l'accessibilité ? Je pense que oui, ça peut complètement être réussi, ça peut complètement être compatible. Je pense que pour réussir là-dessus, il faut que, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on sensibilise tous les développeurs, toutes les équipes de développement, bien sûr, surtout celles qui développent du front-end, donc les applications qui aboutissent dans les mains des utilisateurs. Il faut qu'on sensibilise ces équipes-là sur la question. Il faut que l'accessibilité numérique devienne un prérequis non fonctionnel de toute nouvelle fonctionnalité qu'on développe chez Doctolib. Il faut qu'on ait les outils en place pour les développeurs afin de détecter toute faille d'accessibilité, afin de détecter toute régression d'accessibilité au fur et à mesure du process de développement agile que nous avons. Je pense que c'est important de le savoir. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce point-là, mais aujourd'hui, Doctolib, on met en production du nouveau code trois fois par jour. Donc, trois fois par jour, on a une nouvelle version de Doctolib qui se met en ligne. Donc, juste pour vous donner un peu une idée de la vélocité et de l'agilité des équipes, ça évolue très, très rapidement. Et donc, pour faire ça de façon pérenne, voilà ce qu'on envisage déjà. Donc, une formation pour tous les développeurs qui développent des fonctionnalités en front-end, un outillage pour tous les développeurs qui les accompagnera un maximum pour automatiser et les rendre plus efficaces durant leur process de développement. et bien sûr, des programmes d'entraînement continu sur ces sujets-là. Ça, c'est la vision de ce qu'on aimerait développer. Aujourd'hui, un premier groupe de nos développeurs ont reçu ces formations, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est ce qu'on planifie de faire. Et est-ce que vous avez des relations avec d'autres représentants d'autres types de handicaps pour lesquels aussi l'accessibilité numérique est importante ? Je pense, par exemple, aux personnes qui ont des problèmes avec le visage des mains. Est-ce que vous avez, de même que pour les déficients visuels, ce type de contact ? Oui, très bonne question. Aujourd'hui, nous sommes déjà en contact avec quelques organisations de communautés de malentendants. Ça, c'est surtout au niveau du service de la téléconsultation d'Octoli. C'est pour ce service-là pour lequel on discute avec eux. C'est surtout ces deux axes-là que nous avons poussés. Mais c'est une très bonne question que vous évoquez. Ça, ce sont les deux chantiers qu'on a déjà entrepris. Mais bien sûr, on ne prévoit pas de s'arrêter là. Pour nous, l'accessibilité numérique doit englober toute la population. C'est tout type de défaillance, de tout type d'handicap qu'il faut qu'on puisse traiter. Mais voilà, il faut qu'on priorise les sujets. Il faut qu'on avance petit à petit, pas à pas. Et voilà les pas qu'on a déjà entrepris. Mais bien sûr, on ne planifie pas de s'arrêter là. Par rapport au déroulé historique de la relation entre Manuel, son équipe, et puis les vôtres, Jade, on imagine qu'il y a la fameuse vidéo, il y a la remontée, ça doit hérisser des poils au niveau de ServiceCom qui se dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas se faire allumer comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ma question, c'est à quel niveau ça se joue ? Est-ce que c'est au niveau de la communication et ça redescend ? Ou en tout cas, l'intention de rendre accessible se joue à ce niveau-là ? Ou alors, il y a une vraie volonté politique qui dit qu'il y a le PDG ou les dirigeants de Docteleu qui disent qu'il faut qu'on s'empare absolument de ça parce qu'il faut absolument qu'on le fasse. Et on sait très bien que quand ça se joue au niveau politique et stratégique de la société, de votre organisme, il va y avoir des moyens qui vont en découler, la possibilité d'embaucher, la possibilité de se former. Et forcément, le résultat, on imagine, ne peut être que meilleur. Est-ce que, c'est peut-être confidentiel, je n'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Est-ce que c'est des démarches qu'on a vues par le passé et dès que ça attend le plus haut niveau de la pyramide, les résultats sont les meilleurs. Donc, comment Doctolib se positionne par rapport à ça ? Je comprends. Très bonne question, Denis. Directement au cœur du sujet. Je pense que la meilleure façon d'apporter une réponse à ta question, ce serait de repartager la mission numéro 2 de Doctolib qui est complètement disponible en ligne. Vous pouvez aller sur Doctolib tout de suite et lire ça en ligne vous-même. Et je vais vous lire ça mot à mot, c'est rendre l'accès aux soins rapide et égalitaire pour tous les patients. Donc, j'évoque ça pour dire que c'est vraiment au cœur de la mission de Doctolib. Je pense que l'accessibilité numérique est dans le cœur de la mission numéro 2 de Doctolib. Donc, c'est complètement en ligne avec notre vision, c'est complètement en ligne avec notre mission et notre volonté de ce qu'on veut développer chez Doctolib. Donc, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors, en partie, je ne te cache pas que c'est en partie, parce qu'il y a forcément le moment où vous vous êtes interpellé en ligne et que, bon, voilà, ça touche l'ADN à partir de la vidéo. Mais on est d'accord. Mais disons, non, ça répond. En tout cas, je peux aussi te partager le fait que nous avons le support du management aujourd'hui. Ce qui est moins clair et ce qui est toujours encore en phase d'études, je dirais, c'est exactement qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, pour combien de temps, pardon, pas combien de temps, mais quels sont les gros investissements à faire et qu'est-ce que ça représenterait. Et c'est là où, voilà, je vous ai tout à l'heure partagé un peu une idée des plans que nous avons développés, de comment est-ce qu'on pourrait pérenniser ça à une échelle plus importante chez Doctolib. Ces réflexions sont encore en cours. C'est ces réflexions-là qu'il faut qu'on finalise, qu'il faut qu'elles aboutissent. Et c'est là où on aura encore une vision beaucoup plus claire de combien on va investir en 2022. Ces investigations, ces discours sont toujours en cours. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le niveau d'investissement qu'on a déjà aujourd'hui, lui, ne disparaîtra pas. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir encore plus d'investissement sur le sujet chez Doctolib. Alors, on a vu plusieurs questions touchant l'accessibilité, le RG2A et la déclaration d'accessibilité de Doctolib. Donc, moi, je ne suis pas allée moi-même sur le site. Donc, je suppose que si on a eu des questions, c'est que sur le site Doctolib, il n'y a peut-être pas de déclaration d'accessibilité. Est-ce que c'est parce que Doctolib n'est pas dans l'obligation légale de publier cette déclaration d'accessibilité ? Oui, très bonne question. Aujourd'hui, sincèrement, pour nous, la question de déclaration d'accessibilité, bien sûr, le côté légal est très important. Mais pour nous, ce qui est encore plus important, c'est la volonté de vouloir mettre une déclaration d'accessibilité en ligne qui est le plus critique pour nous. On souhaite être transparent sur le sujet, on souhaite vraiment communiquer là-dessus. Donc, nous planifions de mettre en ligne une déclaration d'accessibilité. Si nous n'avons pas encore fait ça, la raison est très, très simple. C'est que nous avons choisi de prioriser d'abord, avec les ressources qu'on a, nous avons choisi de prioriser d'abord de faire avancer la situation d'accessibilité sur le site web avant de mettre en ligne une déclaration. C'est vraiment une expression très simple. J'espère que vous êtes d'accord avec notre approche à ce niveau-là. On a voulu améliorer le quotidien de la communauté défaillante visuellement et avant de mettre en ligne une déclaration d'accessibilité. Pour reclarifier, nous prévoyons de mettre en ligne une déclaration d'accessibilité en 2022. Je n'ai pas de date exacte pour vous communiquer là-dessus parce que nos plans pour 2022 ne sont pas encore 100% finalisés. Donc, je n'aimerais pas partager une date sur laquelle on devra revenir et mettre à jour. Mais voilà, pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'être transparent sur tout ce sujet, de communiquer clairement là-dessus avec une déclaration d'accessibilité en ligne disponible sur notre site web, disponible pour tous. Très bien. J'ai encore une question, enfin même plusieurs. Je vois qu'il y a une des dernières questions qui est sur le chat. J'ai juste parcouru la dernière sur, voilà, est-ce qu'on a une idée un peu des coûts qui engendrent justement la mise en accessibilité à postériori de la construction du site ? Donc, ça doit être non négligeable. Donc, ça, c'est une première question. Je te laisserai y répondre. Mais moi, plus largement, c'est là, quelque part, on tient un cas d'école vraiment, on va dire, très intéressant au niveau de l'étude. C'est-à-dire, on part d'un site avec un flux de connexions quotidiennes, mensuelles, qui est très, très important. Maintenant, on a un top départ de, là, on vous constate que le site n'est pas accessible et on sait qu'en courant 2021, courant 2022, il va y avoir une progression. Et ce qui pourrait être extraordinairement intéressant, c'est de dire, voilà, on a pu poser des curseurs sur, de dire, voilà, on a tant de remontées, des gens qui se plaignent parce que notre site n'est pas accessible ou quoi que ce soit. Et derrière, ce serait de dire, on va pouvoir étudier la montée du niveau d'accessibilité du site via des audits, il y a moins de gens qui se plaignent, ce genre de choses, pour dire, voilà, on a sur un temps, ça nous a coûté tant, on peut mettre des métriques sur dire, voilà, ça nous a coûté tant, en tant de temps, on a réussi à embaucher tant de personnes formées qu'ont pu développer, tant de développeurs formés qu'ont pu faire des choses bien. Est-ce que ça peut être envisagé d'avoir un peu du feedback de ça pour pouvoir, à terme, pourquoi pas, parce que ça a été fait dans le passé aux États-Unis, ce genre de choses, pour dire, un temps T, on n'est pas accessible, maintenant, on l'est ou on tend à l'être beaucoup plus. Et voilà un petit peu comment on s'y est pris pour avoir des résultats les meilleurs. Oui, j'aime beaucoup cette ligne de pensée. Donc, d'abord, pour répondre à ta première question sur le coût de développer l'accessibilité sur un site comme celui de Doctolib, j'aimerais vraiment pouvoir vous répondre. C'est la question à laquelle j'aimerais une réponse aussi. C'est difficile de donner un chiffre précis. C'est un peu ce que mon expérience personnelle m'a fait apprendre durant les quelques derniers mois, à travers lesquels j'ai échangé avec beaucoup d'autres organisations qui ont développé ça ou qui se sont mis en marche pour faire ça. Je n'ai pas moi-même trouvé un chiffre ou une idée de exactement qu'est-ce que ça représente. Je ne pense pas que c'est que 50 % de plus. Non, je pense que 50 %, c'est trop haut. Donc, c'est quelque part entre 0 et 50. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de trouver et de chiffrer nous-mêmes. Ensuite, pour ta proposition, Denis, sur pourquoi pas dans un an faire un peu une rétrospective de ce qu'on aurait fait chez Doctolib et qu'est-ce qu'on aurait appris de tout ça. Pourquoi pas ? Chez Doctolib, on essaie d'être très actifs sur la communauté de développement et de product management. Nous avons des blogs sur medium.com. Je ne sais pas si vous connaissez le site. Mais c'est un site où on partage beaucoup sur nos façons de faire, nos pratiques de développement, nos pratiques de développement produit. Et donc, pourquoi pas ? Je pense que ce serait le sujet d'un très bon blog post, d'une très bonne étude, de faire une petite rétrospective sur le sujet dans un an. En fait, j'ai envie de dire, vous pouvez compter sur moi pour suivre le dossier et essayer de continuer à challenger du mieux possible, en tout cas. Ça, j'imagine bien. En tout cas, on compte sur toi chez Doctolib, Manuel, c'est sûr, et toute la communauté aussi, bien sûr. Sur les équipes et remonter sur tout ce que les uns et les autres vont pouvoir remonter comme problème d'accessibilité que moi, je n'aurais pas vu. On ne voit pas tout, forcément. Surtout toi. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, Denis. Ce serait intéressant, Jade, de se donner peut-être rendez-vous dans un an et de refaire un petit point sur le chemin parcouru entre aujourd'hui et décembre de l'année prochaine. Surtout quand Jade aura aussi des métriques financières, économiques, parce que ça, ça peut intéresser beaucoup d'autres organismes qui vont être, malheureusement, on l'a vu ce matin, avec l'étude sur les déclarations d'accessibilité, notamment, qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, malheureusement trop, qui vont être dans ce type de complexité, c'est-à-dire de se dire, on a de l'existant, on va falloir le rendre accessible. Qu'est-ce qu'on fait ? Combien ça coûte ? Ça pourrait donner ce type de réponse. Pascal, est-ce que tu as d'autres questions ? J'avais juste une réflexion qui me vient aussi en lisant les questions qui affluent, mais en fait, c'est un peu notre credo à tous depuis des années, c'est-à-dire de se dire, mais plutôt que de réparer ce qui ne va pas, il est clair que le développement accessible en amont, au moment de la conception du site et au moment de la conception des applications, ce serait la solution. Et du coup, c'est vrai que Doctolib est un cas d'école, puisque c'est quand même une startup, donc on se dit qu'une startup qui est récente doit avoir en son sein des développeurs qui sont plus jeunes, sortant de l'école, enfin c'est un peu l'image qu'on a, on se trompe peut-être d'ailleurs, mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de faire le constat par un exemple concret, du coup on a un peu l'impression qu'on s'acharne sur vous, mais ce n'est pas le cas, mais on fait un peu le constat que finalement, si les développeurs étaient formés nativement à l'accessibilité, on ne devrait pas être là à en discuter, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une application qui serait nativement accessible, et on se rend compte que finalement, c'est quand même un des problèmes clés de la question. Je pense que tu as tout à fait raison, parce que le problème, il est là, le problème clé, on le souligne les uns et les autres depuis très longtemps, on a quand même des spécialistes qui sont un peu là, c'est des choses qu'on souligne depuis très longtemps, la filière formation et l'absence des notions d'accessibilité dans la filière formation au métier du web est dramatique. Et du coup, effectivement, là pour le coup, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais c'est un des exemples qui vérifie bien que si on avait intégré ces notions d'accessibilité dans tous les métiers du web et donc dans les formations, je pense qu'on n'en serait certainement pas là. Et je peux vous donner un petit retour d'expérience là-dessus. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que certaines des difficultés les plus importantes auxquelles on a fait face durant cette dernière année d'expérience depuis qu'on s'est planifié sur le sujet, c'est surtout là. C'est un manque de connaissances de nos équipes de développement existantes et surtout, essayer de retrouver ces connaissances, mais pas juste au sein des équipes de développement, c'est les connaissances pour les développeurs, c'est les outils à mettre en place. Exactement, comme tu dis Manuel, c'est la chaîne. C'est les outils de développement aussi qui doivent être mis à point. C'est les outils de test automatisé aussi pour essayer de pérenniser tout développement qui est fait afin qu'il n'y ait pas de nouvelles régressions qui sont introduites. Voilà, c'est un peu toute cette chaîne de développement qui a besoin d'avoir cet esprit inculqué dès le départ. Je suis complètement d'accord. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on vise de faire chez Doctolib. Oui, à post-théorie, je suis d'accord avec vous. Idéalement, on aurait fait ça dès le départ. Mais c'est ce qu'on vise de faire à partir de 2022 chez Doctolib. Je pense qu'il faut aussi insister sur l'importance des tests d'usage sur des applications existantes. Il faudrait probablement développer des partenariats entre les développeurs. On peut comprendre que même un développeur formé n'a peut-être pas la possibilité de tester tout avec tout type de difficulté. Mais on a l'impression qu'il faudrait des réseaux associatifs avec les sociétés. Je ne sais pas comment on peut l'imaginer. mais il y a quand même un moment où le test d'usage reste une validation qui a sa place dans la chaîne. C'est ce qu'on essaie de promouvoir. En tout cas, nous, au niveau du... Je ne suis pas le seul. Nos collègues de la FAF font la même chose. C'est ce qu'on essaie de promouvoir au niveau du tissu associatif. C'est de faire en sorte qu'il y ait des tests d'usage qui soient faits parce qu'on peut faire de l'accessibilité, de l'accessible qui ne soit pas utilisable, malheureusement. Donc, il faut ces tests d'usage. Ils sont indispensables. On va vous remercier vraiment pour votre retour d'expérience, pour la présence de Jade qui... Ce n'était pas la place la plus confortable de l'après-midi de pouvoir évoquer Doctolib. Ça suscite beaucoup de réactions. C'est normal. On a une loi, on a des sites web. On aimerait que les sites web se conforment à la loi. Ce n'est pas le cas. Là, je pense que Jade, vous en êtes conscient, vous l'assumez maintenant. On va vous prendre au mot aussi. C'est aussi quand on fait une petite déclaration publique comme ça ou un certain nombre, de pouvoir vous suivre, pouvoir suivre les retours de Manuel aussi, pouvoir, pourquoi pas, vous interpeller de nouveau, Jade, pour pouvoir répondre à quelques questions et faire des points d'étape. En tout cas, on vous souhaite déjà du courage pour mettre en place tout ce que vous avez pu annoncer. Et écoutez, on va vous remercier, Manuel, Jade, Pascal, et puis tous les participants qui ont été actifs au niveau des questions. Merci. Merci. Merci.